Épisode 17, Folge 17 Du miracle à la débâcle, Ludwig Erhard Ludwig Wilhelm Erhard naît le 4 février 1897 à Fürth, en Bavière. Bien que son père soit catholique, il est baptisé protestant tout comme sa mère. Pendant la première guerre mondiale, le jeune Ludwig sera fortement blessé par une grenade qui nécessitera cette opération. Bien que plus ou moins remis physiquement, il ne sera plus en capacité de se devenir debout pendant de longues périodes, ce qui l'empêchera de travailler au magasin de son père. Et c'est ainsi qu'il se tourne vers les sciences économiques. Alors qu'il n'avait pas le habitué, il fera des études aux universités de Nuremberg et Frankfurt et poursuivra sa carrière dans les sciences économiques. D'abord critique du national-socialisme avant 1933, il modifiera son discours afin de s'adapter au nouveau régime en place. Il existe encore un débat entre historiens sur la coopération d'Ehrhard avec le système hitlérien. Certains disent que celle-ci était motivée et volontaire, d'autres considèrent qu'il était politiquement naïf. Après la guerre, Erhard devient pendant quelques mois ministre de l'économie de Bavière avant de participer en 1947 à la réforme monétaire des zones britanniques et américaines qui ouvrira la voie vers la création de la Deutsche Mark. En 1948, il devient responsable de l'économie des zones d'occupation de l'Ouest où il travaille au concept d'économie sociale de marché sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans un futur épisode. En 1949, Ludwig Erhard devient le premier ministre de l'économie, un poste qu'il conservera durant toute la chancellerie de Konrad Adenauer et c'est tout naturellement, et ce malgré l'opposition de son prédécesseur démissionnaire, qu'il lui succédera en octobre 1963. Sauf que le Bavarois ne restera pas longtemps à son poste. Dès 1966, la Maine de l'Ouest est frappée d'une violente récession qui remet en cause son modèle d'économie sociale de marché. Son expertise économique est mise à rude épreuve et l'autorité sur son gouvernement s'envoie fragilisée. Ainsi, les ministres libéraux du FTP démissionnent du gouvernement quand Erhard suggère d'augmenter les impôts afin de stabiliser l'économie allemande. Il tentera de constituer un gouvernement minoritaire fin octobre mais proposera son retrait dès le 2 novembre, suite à quoi la CDU et CSU désignent Kouotkého Kizenga comme son successeur qui formera la première grande coalition avec la SPD de l'histoire de la République fédérale. Erhard démissionne le 30 novembre et Kizenga lui succède dès le lendemain. La carrière politique du père de l'économie sociale de marché avait été achevée par sa propre création. Bis bald !